Oh ! Chérie ! C'est quoi ça ? Oh, c'est un test ! Tu veux tomber enceinte pour avoir une bague au doigt ? C'est ça ce que tu veux ? Est-ce que tu plaisantes ? Non, je suis sérieux, ok ? Et tu ferais mieux de t'en occuper ou tu peux faire tes valises, parce que ça va sûrement pas arriver ! D'accord... C'est... C'était une erreur. Bien, je suis content qu'on soit d'accord au moins ! Non, c'était une erreur d'avoir une relation avec toi. Tu es un homme horrible. Horrible ! Il y a quelqu'un ? Où est mon grand frère ? Mec, je t'ai appelé toute la journée ! Ouais, je suis pas d'humeur à parler. Ah... Tu l'as su. Attends, tu... Tu étais au courant et tu m'as rien dit ? Euh... Chris, tu sais, je... J'avais un pressentiment, tu sais, et... Après cinq têtes, je... Je suis sûre que ça ira. Et... Dave... Dave m'a tellement soutenue. Attends, quoi ? C'est ton test ? Bah... Ouais... Je voulais parler à Jane. Dave ne sait pas encore et je ne sais pas comment lui dire. Euh... Désolé, mais je dois y aller. Mais attends, je... Je suis là pour un conseil, ok ? Je ne sais pas comment lui dire. Juste montre-lui le test, je suis sûr qu'il sera heureux. Tu... Tu es sûre que ça va aller ? Oui, t'inquiète pas, ça ira. Crois-moi, je dois y aller, désolé. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était pas ton test ? Pas tant d'ici. Allez, Jane, j'ai fait une erreur, je l'admets, d'accord, mais... Pas de bébé, pas de problème, alors on peut oublier tout ça. Tu sais quoi, Chris ? Quoi ? J'ai beaucoup pensé à nous. À notre avenir. Et... Je croyais à notre amour. Super, alors on peut... Mais... tu as détruit tout ça. Alors... Adieu. Mais attends, attends, attends ! Quoi ? Tu veux abandonner tout ce que nous avons passé ensemble ? Je veux dire, tu sais à quel point ça fait mal ce que je ressens ? Tu sais, c'est ton problème. Tu n'es inquiet que pour toi. Non, attends, attends, c'est faux, attends, attends. Allez, comment tu vas boire ton café sans ça ? C'est ta préférée. Et je suis sûr que ça te manque déjà. Ouais, t'as raison, je l'ai oublié. Tu vois, ça, c'est le sourire que je cherchais. Allez, il vaut mieux rentrer à la maison et oublier... Mais pourquoi... pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle casser pour le garder. Parfois, il faut casser des choses pour les garder. De plus, le café est une mauvaise habitude, Chris, tout comme toi. Adieu. Quoi, mais... Eh, Lily ! Eh, eh, qu'est-ce qui se passe ? Lily, eh ! Lily, eh, qu'est-ce qui se passe, Lily ? Eh, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai montré le test à Dave et... Il m'a dit de m'en occuper ou d'emballer mes affaires et partir. Attends, quoi ? Il a dit ça ? Mors pour moi. Ça va, eh... C'est bon, c'est bon, allez. T'es juste égoïste, ok ? Tout ira bien. Il te mérite pas, d'accord ? Ça va aller. Peut-être, mais je l'aime. D'accord, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Non, non, pas besoin. Lily, tu es ma petite sœur, ok ? Alors laisse-moi m'en occuper, ça va aller, promis. Ok ? Ok ? Ok. Mais où est Jane ? Je ne veux pas être seule. Elle est en voyage d'affaires pour quelques jours. Alors, rentre à la maison. Je vais arranger ça, je te le promets. Ça va aller, promis. Va à la maison. Chris, Chris, écoute ! La ferme et bouge pas, on doit parler. Quel genre d'ultimatum débile tu as donné à ma sœur, hein ? Dave, tu es un adulte et tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Je suis d'accord avec toi. J'aime Lily. C'est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. D'accord, alors c'est quoi le problème ? C'est juste. Je ne suis pas prêt à être père. Tu ferais quoi à ma place ? Tu ferais quoi ? Je sais pas. Moi non plus. J'ai peur, mec. Je n'ai jamais eu de père. Je ne sais pas quoi faire. Et si je devenais un mauvais père, il vaut ne pas le devenir du tout, non ? Allez, mec, là tu te cherches des excuses. Peut-être. Mais j'ai vraiment peur que ça ne se termine pas bien. Que, finalement, Lily ne sera jamais heureuse. Tout comme moi. Mais Dave, ce n'est pas une réponse. Tu ne peux pas laisser la peur déterminer ta vie et tes décisions, ok ? Si tu l'aimes et que vous êtes heureux ensemble, tu ne penses pas que ce serait génial de passer le reste de ta vie avec quelqu'un que tu aimes ? Oui, je suis d'accord. Ouais. Tu sais quoi ? T'as raison. T'as raison, mec ! Eh ! Je peux t'emprunter de l'argent ? Quoi ? Pourquoi ? Une bague. Pour ta sœur. Allez, je viens avec toi. Et dépêche-toi, elle ne mérite pas de souffrir. En plus, j'ai quelque chose à régler. Jane, je suis tellement... Je suis désolé, Jane, j'avais tort. Je suis désolé... Jane, je suis désolé. Tu l'as déjà dit avant. Oui. Je peux rentrer ? Je suis sur le point de partir. Ça, c'est pour toi. C'est... C'est le... J'ai recollé ensemble. Il a fallu du temps, hein, mais je l'ai réparé, d'accord ? Chris ! Attends, attends ! D'abord, laisse-moi dire quelque chose. Tout ce que nous avons traversé ensemble signifie tellement pour moi. Et tu es si importante pour moi. Et je ne suis pas prêt à te perdre. Je ne peux pas te perdre, d'accord ? Alors, je veux me battre pour nous et je suis prêt à ranger les choses entre nous, ok ? Donc, tu es si importante pour moi et... Et je suis prêt. Prêt pour quoi ? Je suis prêt à tout... Je suis prêt pour les responsabilités, ok ? Mais je... Attends, attends, attends. S'il te plaît. J'ai beaucoup réfléchi et je n'ai plus peur et... Tu sais, je... Je vais le faire. Attends, attends ! Chris ! Chris ! Ne fais pas ça, ok ? Écoute. Je crois que tu peux être une meilleure personne. Vraiment. Je le crois. Mais... Pas avec moi. Regarde. Quoi ? Tu vois ? Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Ouais, mais... J'ai toujours cru à une fin heureuse. Casse-le pour le garder, tu te souviens ? C'est ça notre fin heureuse. Merci pour tout ce qu'on a traversé. Ouais, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada